Universel News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour le professeur Eric Mathias Wonanghini, la condamnation de Ayuk Tabe semble bien mesurée, elle n'est pas légère mais mesurée. Ce qui se joue dans cette crise sécessionniste est très grave, et ça doit appeler la répression nécessaire, précise le professeur Wonanghini. Il ne faut pas s'amuser avec la sécurité, la stabilité et la cohésion d'un état d'autant plus que les états africains se développent dans des conditions historiques et sociologiques assez particulières, alors ce type de dynamique est dangereuse pour leur survie, poursuit le professeur Wonanghini. Et tous ceux qui s'engagent dans des aventures sécessionnistes doivent répondre de manière rigoureuse de leurs actes. Écoutons maintenant les différentes interventions sur la condamnation à vie de Ayuk Tabe. Écoutons d'abord le professeur Wonanghini. Écoutons. Mesdames, Messieurs, on va passer directement au deuxième sujet. Vous le savez tous, Sisikou Ayuk Tabe, président autoproclamé de l'état imaginaire d'Ambasoni, a été interpellé au Nigeria et puis extradé au Cameroun avec ses compères. La procédure judiciaire qui a été ouverte a atteint sa phase terminale la semaine dernière. Il a été condamné à vie. Mais aujourd'hui, la condamnation de Sisikou Ayuk Tabe fait polémique. Pourquoi ? Écoutons le problème présenté par notre jeune consoeur Chimène Baliba. La sanction est tombée comme un coup de massue mardi aux environs de 5h30. Le théoricien de la crise anglophone Ayuk Tabe et neuf autres séparatistes vont passer le restant de leur vie derrière les barreaux pour terrorisme et sécession. Une condamnation du tribunal militaire de Yaoundé a sorti d'une amende collective de 250 milliards de francs. Ayuk Tabe, 54 ans, autoproclamé en 2017 président de l'Ambasoni, est reconnu comme la pièce maîtresse des conflits qui sévissent dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun. Cette sentence intervient à une période sensible où les tensions laissaient progressivement place au dialogue. La plupart des sécessionnistes auraient promis de déposer les armes. Le leader séparatiste s'était lui aussi dit disposé à participer au pourparler indensé par le premier ministre John Goutte, même si des préalables avaient été posées, sa libération ainsi que celles des personnes détenues dans le cadre de la crise, placées des discussions sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine, ainsi que le retrait de l'armée et de l'administration dans les dites régions. Selon certaines sources, les avocats de la défense qui qualifient ce verdict de parodie de justice étudient la possibilité de faire appel. Avec ses sentences contre Ayuk Tabe, un poids lourd dans les régions anglophones, pourrait-on en finir avec ce conflit qui terrorise le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun ? Peut-elle contribuer à maîtriser les ardeurs de ses confrères séparatistes ? Au-delà de l'environnement judiciaire, quels sont les mécanismes dont dispose le chef de l'État ? Pour apporter la touche politique à ce procès, dont le verdict laisse couler beaucoup d'encre et de salive, Club d'élite Santé Rouge. Normalement, on entend dire que les affaires de justice, on ne les comprend pas, les décisions de justice. Pourquoi, pour ça, au Linguini, cette affaire fait couler autant d'encre et de salive ? La condamnation de Sissikou à Ayuk Tabe pour ça, tant tombe dans un contexte inapproprié. L'État aujourd'hui est engagé dans la résolution de la crise anglophone. Le dialogue annoncé par le Premier ministre est en train de se préparer selon nos sources. Que dites-vous de cette condamnation de Sissikou à Ayuk Tabe ? Bon, sur la controverse tout autour, c'est normal parce que c'est une affaire d'une très haute importance. C'est une affaire politique qui concerne la cohésion et l'intégrité de l'État et de la nation camerounaise. Donc, qu'elle suscite l'attention des Camerounais, même par la polémique, ça se comprend. Maintenant, la condamnation me semble assez mesurée. Je dirais même trop mesurée. Légère ? Je ne dirais pas légère, je dis mesurée. Ce n'est pas la même chose. Je crois que ce qui se joue dans cette crise-là est très grave et ça doit appeler la répression nécessaire. Il ne faut pas s'amuser avec la sécurité, la cohésion et la stabilité d'un État. D'autant plus que nos États se développent dans des conditions historiques et sociologiques qui sont particulières. Et ce type de dynamique est très dangereuse pour leur survie. Donc, tous ceux qui s'engagent dans de telles aventures doivent répondre de manière rigoureuse de leurs actes. Vous aurez souhaité avoir une condamnation à mort ? Moi, ce n'est pas un problème de souhait. Je dis qu'il y a des règles en la matière et je vois que certains trouvent que c'est une condamnation qui est très sévère. Je leur dis non, c'est assez mesuré. Dans les pays même qui veulent nous donner des leçons, vous feriez les mêmes choses. Vous auriez des condamnations qui sont plus lourdes et qui sont plus sévères et qui vont justement jusqu'à la peine capitale. Et là, sans la moindre discussion, bon, la justice fait son travail. La justice est un pouvoir. Il y en a d'autres. Maintenant, si, dans les conditions politiques qui sont les nôtres, l'institution qu'est le président de la République décide d'utiliser son droit de grâce, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ça qui doit empêcher que la justice fonctionne. La justice fait son travail. Maintenant, le président peut estimer, puisque c'est l'une de ses prérogatives, de les faire jouer en raison de ce qu'on appelle le dialogue. Mais même le dialogue se déroule dans un cadre. Et ce dialogue ne doit pas en tenir de complaisance par rapport à l'exigence qui est l'exigence de la survie et de la sécurité de l'État. Hervé, je vous ai senti souffrir quand M. Somba avait la parole. Absolument, en venant de lui, je suis fier. Parce que moi, je voudrais qu'on réfléchisse un peu des principes. D'abord, il termine par que les anglophones n'ont plus des armes. Les anglophones n'ont jamais plus des armes contre le Cameroun. Un groupe d'individus terroristes a pris les armes et ne se reconnaît même pas camerounais. Il faut que les choses soient claires. Il fait de l'usur passion. Ces messieurs-là disent qu'ils sont en Bas-Unis, un pays qui existe sur une autre planète, et ont contesté leur camerounité. Ce ne sont pas les anglophones camerounais, nos compatriotes, qui ont pris les armes. Ils sont victimes, prises en otage par des bandes armées, des entrepreneurs du chaos. Il faut que ça soit clair. Deuxième chose. Dans un État de droit, M. Somba, je sais que l'économie est votre domaine, mais dans une république en sciences politiques, je parle sous le contrôle du professeur Mathias Ongini. Les institutions, quand ça vous arrange, doivent avoir la séparation des pouvoirs. Et quand ça vous arrange aussi, vous voulez que la justice devienne l'instrument de résolution des problèmes politiques. Ça, vous n'allez pas entraîner le président là-dessus, c'est non. Sa volonté de dialogue inclusif est nette, mais ce dialogue doit se faire dans le respect des règles, des lois, des principes de ce pays, dont l'institution judiciaire. Et, contrairement à ce que j'ai entendu, s'il vous plaît, on n'est pas à la phase terminale de cette affaire. Puisque ces messieurs vont disposer, maintenant il reste encore quatre jours, ils peuvent faire appel, mais ils contestent le tribunal camerounais, disent qu'ils ne sont pas camerounais, mais attaquent le Cameroun. Ils sont pris là maintenant dans ce qu'on appelle le piège qu'ils ont eux-mêmes tendu, à qui vont-ils s'adresser. Et les nouveaux supporters qu'on entend dans les organisations politiques en panne de programme, ont sort d'une élection présidentielle, aucune de ces organisations n'a eu le courage de faire tomber le masque pour dire, nous nous soutenons la sécession. Mais dès qu'il y a une décision de justice faite en respectant la loi du Cameroun, ils disent que non, il ne fallait pas la prendre, parce que d'après eux, il n'y aurait pas de rentrée scolaire si on la prend, ou il n'y aurait pas de dialogue inclusif. M. Obama, un, on prend la jeunesse de ce pays en otage, c'est une atteinte au droit de l'homme de la jeunesse, ça fait trois ans qu'on sacrifie des générations, de ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Douala Yaound pour continuer leur cycle scolaire. Deux, on veut instrumentaliser la justice, le dialogue inclusif doit se faire dans la transparence, ce n'est pas le dialogue de l'impunité. Et quand le président a tweeté sur le pardon et l'oubli, il n'a pas dit effacer les mémoires. Pensez aux victimes, M. Esomba. Pensez aux victimes militaires et civiles. Pensez à ces hôpitaux que ces messieurs ont incendiés. Pensez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes agacés à Douala, parce que nous, nous connaissons ce que nous coûte cette histoire avec les khatimambandas ou la population de Douala. Non, ce n'est pas le moralisme, s'il vous plaît. Je m'adresse à travers votre intervention, à tous ceux qui, actuellement, sont en train de dénaturer. Je ne comprends pas, je ne sais plus ce que ça. Moi, je suis sur le terrain. Vu des hôpitaux, des universités, des salons feutrés ici, certains peuvent se permettre toutes les acrobaties. Mais nous, on vit, on est presque au front. À Douala, on voit le risque sécuritaire pour ce pays. Donc, je disais que le président appelle à un dialogue inclusif et demande à ce que tout le monde s'investisse dans le pardon et l'oubli. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'investisse dans un permis de désordre, un permis de terrorisme et qu'il y ait absolution. D'accord. Si, M. Obama, je tombe par là, vous connaissez quelqu'un qui viole votre femme et que vous réussissez à le faire arrêter. Et qu'on vous dise que pour qu'il ne viole plus votre femme ou ne tape pas vos enfants à votre absence, il faut le libérer. Quelle serait votre réaction ? Donc, aujourd'hui, la justice a fait son travail. C'est le temps de la vérité. Les masques sont en train de tomber. Laissez donc le processus continuer. Quand, au terme des dix jours, ces gens que vous appelez les anglophones, mais que je dis les compatriotes qui ont refugé notre nationalité, s'ils ne font pas appel, à ce moment-là, on parlera de la grâce. Mais cette grâce ne peut pas avoir lieu. Le président de la République, dans le chaos, et il ne pourra pas se coucher devant le chantage de ceux qui nous disent « Mettez-vous en insécurité, laissez violer vos frontières, remettez en cause ». Vous avez même des candidats qui n'ont rien dit pendant la campagne électorale, dont un candidat qui se trouve être mon ami, je le sois aussi, il n'a rien dit sur la forme de l'État. Aujourd'hui, ils font les déclarations à trois pour demander un fédéralisme à dix ou à cinquante États. Écoute, ne prenez pas les camonnais pour des cons. Et aujourd'hui, c'est le temps de la vérité. Et la vérité veut dire la justice. Je pense à tous ces milliers de soldats qui sont tombés, des civils à cette école qu'on a brunée aux hôpitaux. Et je dis un peu d'humilité, de compassion, de respect pour leur mémoire. D'accord. On va tout de même rappeler à Hervé que même s'il revendique la séparation, ceux-là sont également Camerounais. À ceux qui sont avec nous. Mais les autres ont dit qu'ils ne sont pas Camerounais. J'ai dit, si vous permettez, que c'est là, les séparatistes, ils sont Camerounais. C'est pour ça qu'on leur demande de déposer les armes. Ils ont refusé. Ils ont refusé. L'autre travail, c'est les ramener à la raison. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Docteur, je n'ai pas dit le contraire. Docteur Ariel, il y a des membres. Les États-Unis jugent les étrangers qui ont attaqué leurs troupes en Afghanistan. C'est compris. Si vous permettez. On a des enjeux qui ont été très bien élevés par M. Somba. L'opération Combat to School, la rentrée est prévue dans sept jours exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, quel impact cette condamnation peut avoir ? C'est clair que sur le plan judiciaire, il n'y a pas de procès à faire aux magistrats qui ont fait leur travail. À l'État qui a fait respecter la loi. Mais l'incidence, on a appris qu'il y a eu des coups de feu à Bamenda le lendemain de la condamnation de M. Ayoktabi. Oui, il faut dire que je souhaiterais avant de commencer à interpeller tous ceux qui prennent la parole en public pour qu'ils soient responsables. Ne jetons pas de l'huile sur du feu qui brûle déjà. Nous tous, nous avons, nous voulons vivre en paix dans ce pays. Ne serait-ce que les expériences que nous avons vécues avec nos voisins du Tchad. La RSE, on comprend que nous n'avons pas besoin de la guerre. Alors, cela dit, il y a quelque chose, il y a un postulat, il y a quelque chose qu'il faut admettre dès le départ. Nous avons affaire aux Camerounais. Ayoktabi, c'est un Camerounais. Et tous ceux qui sont autour du jeu sont des Camerounais. Il faut déjà ça. On a trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire a joué son rôle. Et encore dans son rôle. A rendu sa copie. Et son travail continue. Mais il faut que les hommes politiques de ce pays, le problème, la solution à ce problème devient politique. C'est sur le plan politique que le problème doit être résolu. Aux yeux de la justice, ils ont vu la loi, ils ont été condamnés, c'est tout à fait normal. Maintenant, aux yeux de l'homme politique, on doit d'abord les considérer avant tout comme des Camerounais qui ont exprimé leur mécontentement par rapport au fonctionnement de l'organisation du Cameroun. et ont adopté une position qui est contre les lois. La justice a réglé ses lois contre. La politique ne doit pas les rejeter. La politique doit, n'est-ce pas, considérer, reconsidérer ce problème. Parce qu'en réalité, il y a la question de la... Quand nous parlons de paix, du bien-être des Camerounais. Et je dois dire que la crise anglophone, qui est une crise subséquente au sécessionnisme, nous affecte tous, ce n'est plus un problème d'anglophone. C'est vrai que le cas, excusez-moi, professeur, docteur, mais crise dire également crise anglophone, c'est un... Bon, voilà, on va dire la guerre, la crise sécuritaire qui a lieu dans les provinces, dans les régions anglophones, je crois que ça s'est permis, nous affecte tous à travers l'économie. Parce que nous tous, nous payons pour la résolution de cette crise sécuritaire. Et de ce point de vue, l'homme politique, l'homme politique est la structure macro, et l'économie est en dessous. Alors là, l'homme politique a l'obligation de résoudre cette crise sécuritaire. Et la résolution passe par le dialogue. Tout le monde, nous sommes tous d'accord. Mais je dois observer une chose, je souhaite que ce soit cela. J'observe que dans le cadre de la gestion des crises sécuritaires, les États ont souvent deux approches. Soit on utilise la force d'abord avant d'aller sur la table, à ce moment-là on négocie en position de force, soit on épuise la diplomatie, et c'est quand la diplomatie échoue qu'on va à la force. C'est ce que les Américains font. Vous allez voir les démocrates, pour eux les démocrates, la démocratie d'abord et la guerre ensuite. Les républicains, la guerre d'abord et la diplomatie ensuite. J'espère et je souhaite que le Cameroun soit dans l'une, dans ce schéma. En fait, la force qu'on utilise ici, c'est juste pour confirmer que c'est un État qui est debout et qu'on n'oublie pas que les conditions, qu'on n'oublie pas que la finalité sera de dialogue sur lequel il faudra aller dialoguer avec tout le monde, d'abord avec tout le monde, mais pas sur tout. On peut dialoguer avec tous les Camerounais, ça il faut le dire, y compris Sissoukou et les autres, mais pas sur la sécession, je le dis bien, en dialogue avec tout le monde, y compris ceux, ceux des Camerounais, qui pour des raisons d'approche, parce qu'en fait c'est leur approche, de dire qu'ils ne sont pas Camerounais, c'est une approche, c'est une méthodologie, c'est ce que je pense, mais ils sont Camerounais, nous nous le savons, mais on ne discute pas de la sécession parce qu'il y a un chef d'État, un président, qui a prêté serment pour veiller sur l'intégrité territoriale du Cameroun. C'est d'abord une de ses missions premières, veiller à ce qu'aucun centimètre carré du Cameroun ne soit perdu, et personne ne peut dicter un État, ça il faut le dire, mais dans le cadre du dialogue, je suggère qu'on considère tous les Camerounais, qu'ils soient tous invités à la table du dialogue, mais que tous les points, que la sécession ne soit pas mise sur la table. Je dois dire pour finir que la violence n'a jamais amené un État véritablement à se plier. Nous avons vu les cas de tentatives de sécession, comme en France, on a eu le meurtre d'un préfet, le préfet Érignac, et l'État français ne s'est pas plié. On a vu le catalan, le catalan avec des bombes, les rangs du Nord, le pays bas justement avec des bombes, ça n'a pas plié ces États-là, donc ce n'est pas l'État Camerounais qui va se plier. On connaît la nature de l'État, l'État c'est un monstre froid, et comme l'a dit le savant, il est le plus froid de tous les monstres froids. Il faut que les autres en fassent et ça a l'esprit. D'accord. Vous avez, c'est vous qui allez clôturer le débat. Oui, deux questions. Allez-y. La première c'est par rapport à l'appréciation, que je peux faire du verdict qui a été rendu par... Le verdict et le timing. Techniquement parlant, techniquement parlant, la revendication des ambassadiniens est le niveau le plus haut de ce qui peut être fait contre le Cameroun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire pour parler d'atteinte à la sécurité de l'État que de dire que cet État-là doit être démantelé. Techniquement parlant. Et techniquement parlant, quand un individu est convaincu d'avoir posé, d'avoir émis ou pris cette posture-là en la sortissant de plus à des actes de violence tels que l'exécution publique de personnes comme mon ami le chef de Kondo Titi, techniquement parlant, vraiment, le code pénal ne prévoit qu'une sanction ou un verdict. C'est celui de la peine de mort. Donc, vraiment, je ne ressens aucune émotion du fait que ces gens ont pu sauver, ont été colonnés à la prison en vie. Parce que je pense d'ailleurs que la peine qu'il méritait, le verdict qu'il devait recevoir, c'était celui de la peine de mort. Mais comme mon ami Nitenem bien le dit, la politique s'est déjà invitée dans cette affaire. Parce que la condamnation à la perpétuité, c'est en vérité, c'est une mesure de clémence par rapport aux principes punitifs qui devaient, ou qui a la qualification du crime. Donc, il y a déjà une ouverture politique qui est une manifestation de clémence. Oui, qui pourra s'éteindre. Et on comprend pourquoi le chef d'État a parlé de pardon et autres. Parce que le fait qu'ils aient sauvé leur vie là est déjà une manifestation de l'esprit de pardon. Parce que, si on me permet que je le fasse, si nous étions dans les anciens temps, vous n'étiez pas nés. C'est-à-dire, quand on a exécuté le Camden, l'Union et tous ces gens-là, tous ces chefs, makisards, se disent, on finissait de vous juger aujourd'hui. En tout cas, c'est ça. On finissait de vous juger. Et vraiment, si ça finissait à 5h du matin, à 7h30, on vous exécutait. Alors, si on était encore à cette époque-là, vraiment ces messieurs... Elle vous manque l'époque, là ? Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'à nous nous interagions sur les mesures qu'il faut prendre pour bien incrusté dans la tête des Camerounais, les limites à ne pas franchir. Je crois qu'il y a certaines mesures aujourd'hui qui doivent valoir barge. Je ne touche pas à mon État. On ne peut pas, on ne peut vraiment pas s'amuser avec un pays comme celui que nous avons, M. Ressouama. Nous avons un beau pays. J'ai passé des années aux États-Unis, Nitté-Dempsé, il y a eu l'État de France. Ces gens-là, ils ont construit leur pays, mais en vérité, un jour, nous nous lèvons, nous disons, non, 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 nous allons chez nous. Et vraiment, nous avons cet héritage. Nous devons le laisser à nos enfants. Et ceux-là qui ne veulent pas ou qui, animés par un esprit, personnellement que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre quand je vois la forme d'exaction auxquelles ces gars recourent, par exemple, dépaisser un Camerounais ou bien cuire un Camerounais en fait. Je n'arrive, je me demande, mais c'est le Camerounais avec lequel j'ai grandi. Je ne comprends pas tout ça. Alors, j'ai dit, des mesures comme des condamnations à mort auraient peut-être mis un signal fort pour que les gens comprennent qu'attention. Et d'ailleurs, contrairement à ce que les autres disent, peut-être que ça aurait même tempéré les erreurs de ceux qui croient qu'ils peuvent encore tuer. Parce que si ces gens étaient condamnés à mort, leurs alliés qui sont dehors compreendaient que si eux, ils continuent à tuer, un matin, on peut s'élever, on apprend que, ah oui, on a tué deux, trois personnes à tel endroit, et cette nuit également, Ayouk Tabé a été exécutée pour que les gens comprennent. Mais je dis, bon, on n'a pas voulu, le président, il est comme ça, il est pondéré, il n'est pas arrivé jusque-là. Le tribunal a pris une décision qui me semble être une décision équilibrée, une mesure de clémence. Maintenant, à nous les politiques, de continuer. Le premier ministre, dernièrement, a parlé du dialogue. Je crois que la mesure, si elle définit déjà, elle commence à définir le périmètre du cadre du dialogue. Merci. Je vous en prie. Vous voulez encore dire un mot ? Oui, juste un mot. Nous souhaitons tous que nous rentrons dans la paix et que tout le monde puisse s'arrêter. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas soumettre le peuple camonais, son gouvernement et son président république à une forme de chantage. C'est totalement inacceptable. Et nous, c'est une scène où les mêmes qui contestent l'élection du président, qui appellent un quidam, président élu, même s'il se trouve ailleurs, ce sont les mêmes qui invoquent maintenant la clémence et la grâce du président. Je leur ai posé une question de ma droite là. Vous demandez la clémence à qui ? À Paul Biya. Donc, reconnaissez d'abord que c'est votre président et comportez-vous comme. Donc, nous voulons tous, docteurs, que nous rentrons dans l'investissement de la paix. Mais la paix n'est pas la lâcheté. J'ai vécu 35 ans en Europe et j'ai appris l'histoire de ce pays. Lorsque les pacifistes défilaient dans les capitales européennes, l'Union soviétique installait les missiles balistiques. Ceux qui veulent que l'État se couche, qui veulent supprimer l'armée, les forces de sécurité et la justice, c'est tout simplement des comportements anti-citoyens, la paix, pas à n'importe quel prix. Et c'est quelqu'un qui aime son pays qui veut le dire. Merci. On va sortir... Oui. La paix, c'est effectivement l'impératif. On peut l'obtenir par le dialogue. Mais si les gens ne veulent pas dialoguer, on l'obtient par la force. La force n'exclut pas la paix. On peut rétablir la paix par la force. S'il y a des gens qui ne veulent pas le dialogue, l'État camerounais utilisera la force et rien ne déféra le Cameroun. Comme ils ne nous disent pas que la force ne puisse pas résoudre les problèmes, dans le cas de l'élam Tamoul, le problème a été résolu par la force. La justice fait son travail. La justice est un pouvoir. Maintenant, si dans les conditions politiques actuelles, l'institution qui est le président de la République décide d'utiliser son droit de grâce, c'est autre chose mais ce n'est pas cela qui devrait empêcher la justice de fonctionner. Il est très important aujourd'hui d'inculquer dans l'esprit des Camerounais des limites à ne pas franchir. Par ailleurs, cette condamnation à Vidaïe-Uktabe définit déjà certainement le périmètre du dialogue attendu. Voilà, globalement, l'essentiel à retenir de toutes ces différentes interventions. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.